Salut les viewers, c'est Marcus Ponus ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur, en tout cas à propos de Robocraft. Donc il y a, ça va tout dépendre de quel moment j'aurai mis la vidéo cette vidéo en ligne. Si j'arrive à la monter, à la tourner, enfin à la monter, à l'uploader et à la mettre en ligne dans la même journée, ce serait cool. Oui donc, c'est une vidéo qui va pour sujet, entre guillemets, la vidéo 337 de Robocraft. Que vous avez pu voir, et donc principalement ses commentaires. Donc sachez déjà que les commentaires que je vais citer, sont ceux que j'ai gardés, ou que je garderai à l'avenir, que je garderai toujours, etc. Ceux qui vont normalement rester sous les commentaires, que vous puissiez aller les voir. La vidéo a déjà été triée de ses commentaires haineux, ça vous en doutez. C'est pas tant parce qu'il me touche, c'est parce que sur le principe, voilà. Il y a un minimum de savoir-vivre à avoir dans un commentaire. Donc j'ai corrigé le tiers. Voilà. Donc je vais revenir sur les propos que j'ai eu dans cette vidéo, et du coup les commentaires que vous avez eu. On va commencer donc par le premier que j'ai sur ma liste, mais c'est une liste qui n'a pas de sens, enfin véritablement. Ok, The Cat, oh lol, c'est une grosse arme, elle ne fait pas de dégâts. Tu sais la description des armes. Alors, je pense qu'il parlait à ce moment précis de ce robot, et principalement de cette arme. On va aller en forge, on va aller lire la description de l'arme. Hop, voilà. Un anti-air cannon. Effectivement, c'est un truc anti-air. Il me semble que dans cet épisode, je n'avais que très très peu... Alors, je me trompe peut-être, je n'ai pas re-regardé la vidéo, c'est possible que je me trompe. Mais, c'est vrai que s'il n'y a pas d'ennemis volants, je suis dans la merde. Ah oui, je reprécise aussi, pour ceux qui ont pété une durée dans les commentaires vis-à-vis que je demande un compte presse, Fridja m'a contacté quand même, et m'a offert la chance de faire partie de la Robominity. Du coup, voilà. Bon, j'ai mon compte presse. Déjà ça. On viendra là-dessus plus tard, ce n'est pas le sujet véritablement de cette vidéo. Hop, voilà. Donc, j'ai lu la description de l'arme. Effectivement, s'il n'y a pas d'ennemis anti-air, cette arme n'est pas efficace. Et c'est ce que je lui reproche. Certes, c'est un anti-air canon, mais ce qui fait qu'elle fait des dégâts anti-air, c'est la bulle d'explosion. Elle devrait quand même faire des dégâts aussi au sol. Pas de dégâts explosifs, mais plus de dégâts peut-être. Mais bon, c'est mon avis. Des dégâts perçants à la manière des snipers. Je ne sais pas, c'est simplement mon avis, encore une fois. Encore une fois, il est venu qui me rassure sur plein de choses. Les Robits se remanusent à être haletés dans les crêtes, avec la possibilité d'en gagner lors des combats de clan aussi. Sinon, le mec qui s'occupe du support, ce n'est pas l'un qui décide de donner le compte presse, si je ne te dis pas de bêtises. Effectivement, mais moi, après, le principe, c'est de retransmettre la formation. Je n'ai pas les mails de tous les gens qui développent les jeux auxquels je joue. Donc ça, ça a déjà été répondu par un autre viewer. Voilà. Texte par Pistou. Bonjour, Marcus Bonus. Je présente Pistou. Je suis joueur depuis passer deux ans sur Robocraft. Je voudrais partager mon point de vue constanté propos dans la vidéo. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas re-regardé la vidéo entre-temps, donc c'est ça qui va être compliqué. Donc voilà. Je critique l'ancien système de RP et le système de crête actuel. Effectivement. Sans proposer de l'alternative, effectivement, l'alternative, ce n'est pas à moi de la trouver. Mais comme je sais que tu as posté un commentaire sur autre chose, par la suite, du coup, enfin, plus approfondi, entre guillemets, derrière, je vais continuer. Dans ce système de crête aussi, l'on est gagnant à tous les coups. Alors certes, l'on peut gagner peu par rapport à ce que l'on fait pendant une partie, mais inversement, on peut également arriver. Justement, je vais y venir parce que je sais que tu vas y revenir une troisième fois. Oui, les plus grosses armes sont chères, mais en même temps, une seule fille pour être efficace comparé aux autres armes plus petites. Oui, je suis d'accord aussi. Je le suis d'accord. Aussi, c'est de mots, beaucoup de personnes, un peu vagues, personnellement, je ne vois pas, personne ne s'en plaindra. Alors moi, c'est parce que je vois tous les mails, en fait, qui arrivent. Certes, tous les commentaires n'arrivent pas sur la chaîne en dessous des vidéos, simplement parce que parfois, les gens sont un peu en colère, ils mettent des insultes dans les commentaires, vis-à-vis du jeu, vis-à-vis du début des développeurs, de sa manière de développement. Enfin, des comment, de la manière dont le jeu se développe. Et par conséquent, oui, effectivement, tous les messages, je ne les mets pas. Ceux-là, je les vérifie, mais je ne les mets pas. Je les garde pour moi ou je les supprime, mais je ne les mets pas sur la chaîne parce que c'est des commentaires haineux. Et encore une fois, ils n'ont qu'une place sur une chaîne YouTube. Donc voilà. Mais, effectivement, je reçois souvent des commentaires comme quoi l'évolution du jeu est naze, que des gens passent 50 parties dans la journée sans avoir la moindre légendaire. Donc ça, après, on en va revenir encore une fois plus tard, ou encore sans forcément avancer dans le jeu. Bon, ça, on va y revenir. Euh, le chain shredder, euh, le moindre, euh, oui, non, pardon, excuse-moi. Le moindre petit légendaire, justement, tout le monde est légendaire. C'est à fait normal qu'on ne puisse pas en avoir. Oui et non. Compte tenu du fait qu'ils ne l'étaient pas avant, certains légendaires, en l'occurrence, par exemple, le laser Léviathan, le plasma Goliathon, et il me semble qu'il y avait encore une fois les lance-missiles. On va revenir là-dessus, encore une fois. Les lance-missiles, et peut-être, bah, de toute façon, oui, tout ce qui est, euh, tout ce qui est le laser Léviathan, n'étaient pas considérés, entre guillemets, comme légendaire, mais comme méga. Et ils étaient plus accessibles avant, ce qui fait qu'ils ont été démocratisés. Euh, ce qui donne une, euh, un, un, comment, un, un... Un mauvais exemple, ils ne devraient pas être au même rang, à mon avis, que ces armes, par exemple, ces deux armes-là, qui, elles, bah, regardez les prix, elles sont quand même encore beaucoup plus chères. Et c'est ça que je reproche principalement au jeu, c'est que, vous voyez, les armes qui étaient justement démocratisées sont à un prix... On a déjà vu atteindre les 125 000 crédits, parce que tout à l'heure, on en a déjà vu faire. Par contre, là, regardez, c'est 162 000 crédits l'arme. La dernière arme en jeu coûte 162 000 crédits. Si je vais dans les modules, 145, 147, 142, 152, 157. Encore une fois, la nouveauté est plus chère. Jusqu'où irons-nous, en fait ? C'est ça, le truc. C'est ça, la vraie question. Donc voilà ce que je veux, moi, préciser. Oula. Alors, attendez, du coup, il faut que je retrouve les... les coms. Alors, le chain trader est un arme très efficace à courte portée et moyenne... Non, à moyenne portée, mais qui consomme énormément d'énergie et qui peut se faire facilement détruire par un rail. Par un rail, pardon. Un rail, un sniper. J'aimerais revenir sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps où on a pu me voir me faire défoncer alors que j'avais un vaisseau qui est normalement assez solide parce qu'il avait quand même quelques épaisseurs de cube. Et pourtant, la chaine trader m'a eu de... alors que j'étais très très haut et de très très loin. Bon, après, forcément, il y a des moyens d'utiliser ses armes. Mais encore une fois, est-ce qu'elle est véritablement équilibrée ? C'est là qu'est tout le truc. Je peux comprendre le système de fonctionnement d'une arme. Par exemple, là, tu me dis qu'elle est très efficace à courte, moyennement à moyenne portée et normalement inefficace parce que si je suis ton de la logique à longue portée. Cependant, ce système-là, qui est dit tel quel, n'est peut-être pas forcément équilibré vis-à-vis des dégâts qu'elle fait et de l'énergie qu'elle prend, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Je pourrais, par exemple, prendre un jeu que je suis beaucoup, c'est Overwatch. Il revérifie chacune de ces choses-là à chaque fois qu'il ressorte un joueur. Parce que sur le papier, le plan de fonctionnement de l'arme, pour le coup, par le Robocraft, du coup, le plan de fonctionnement de l'arme est peut-être bon. C'est clair que le principe est bien, parce que c'est une traiteuse lourde. Il faut mieux que ce soit hyper efficace à courte portée et inefficace à longue portée. Mais est-ce que dans les faits, c'est véritablement le cas ? Voilà ce que je voulais dire. Après, c'est mon avis. Alors malheureusement, là, je ne pourrais pas dire quelle information. Cette information est un peu bonnement ridicule, les parties sont tout à fait jouives et si les chainriders étaient aussi cheatés que vous prétendez que vous prétendez que vous devriez vraiment être rééquipés. Non ! Là, je suis désolé, tu te casses toi-même. Parce que justement, comme je te l'ai dit, comme tu me l'as dit même, je dirais, légendaire dit qu'on n'en a pas tous et qu'on n'a pas forcément les crédits pour les acheter. Donc, on n'en aura pas tous. Mais il est vrai, tu remarqueras, quand on en a déjà des chainriders dans la partie, il me semble qu'on en a vu une où il y avait deux ou trois personnages qui avaient des chainriders, ils faisaient mass kill. Parce que, voilà. Donc, en plus, on reviendra aussi sur autre chose. Le fait que les armes qui tirent souvent, prennent souvent les kills aussi de certaines personnes. Bon, ça, c'est encore autre chose. Quand on joue en équipe, normalement, je ne l'aurai pas à le faire, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est énervant, sachant qu'en fait, on ne gagne pas forcément ce qu'on mérite dans la partie, vu qu'on fait 80% du boulot et quelqu'un vient choper le kill. Bon, ça, c'est encore autre chose. Non, c'est simplement que des parties normales ressemblent à ceux-là. Je n'ai pas le truc sous les yeux, donc je ne peux pas te dire par rapport à ce que tu disais. Vous parlez de certains bugs de hitbox, par exemple avec les trucksters qui n'apparaissent que dans des situations ultra spécifiques. Ça, je ne vois pas non plus. C'est marqué sur la boîte Alpha. Oui, mais dans ce cas-là, alors là, Pistou, excuse-moi, l'alpha du jeu dure depuis plus de deux ans. Et non content de cela, avant même d'avoir passé le jeu en bêta, ils ont modifié le système de financement du jeu, entre guillemets, d'achat de monnaie. Dans le jeu, deux fois. Ce qui veut dire que pour l'instant, le jeu, tu peux en acheter des choses, mais techniquement, on est encore qu'en alpha et donc la sortie est très 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 se l'éloigner. Bon, est-ce que tu trouves pas ça un petit peu bizarre ? Bon, après, c'est encore une fois que mon avis. Je suis en train de dire que le jeu est mal optimisé car les gens veulent essayer les nouveautés. Connaissez-vous un seul jeu dans lequel les jeux ne veulent pas essayer ce qui vient de sortir, moi non plus ? Le seul et uniquement à n'empêcher ça, ce ne serait de sortir aucune nouveauté. Non, je dis que le jeu est mal optimisé parce que le jeu a un mauvais équilibrage. Je ne pense pas avoir parlé d'optimisation de jeu. Vraiment, c'est au niveau de l'équilibrage des armes entre elles, principalement. Quand tu vois les dégâts que peuvent faire sur une seconde, une shredder, et que les dégâts que peuvent faire, comment, les mégaplasmas en une seconde, véritablement à l'impact, compte tenu du lag qu'il peut y avoir dans une partie, les mégaplasmas ont plus de chance de faire des dégâts de zone et pas des dégâts d'impact. C'est le principe du lag, quand tu joues à plusieurs, en fait, quand tu joues dans un jeu en ligne, tu as ton lag à toi, s'en suit le lag du serveur, qui est aussi encore une fois très très court, et ensuite le lag de la personne, ça fait par exemple, imaginons, une personne lambda à 24 millisecondes, le serveur, imaginons qu'il est à 13, déjà 37 millisecondes, et l'autre personne, pour me dire qu'elle est encore une fois à 24, ça fait 51 millisecondes. Pendant 51 millisecondes, le jeu continue à avancer. Donc, techniquement, tu as plus de chance de faire des, compte tenu de la lenteur de la munition de plasma, tu as plus de chance de faire des dégâts de zone que de faire des dégâts d'impact. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, par conséquent, au niveau de ça, là, l'arme mériterait de faire plus de dégâts, justement, pour s'accorder au niveau des armes qui arrivent à les... Enfin, en tout cas, soit l'arme nouvelle s'accorde aux anciennes armes, soit les anciennes armes s'accordent avec la nouvelle, ce qui est après le choix des développeurs. Cependant, c'est là que je vois, moi, un véritable problème, que du coup, le problème est, donc, que du coup, comme tu le dis, que si tout le monde vit cette arme, et qu'elle est forcément mal équilibrée vis-à-vis des autres, il y a un déséquilibre du jeu qui se crée. Voilà, tout simplement, c'est simplement ça. Pour tester les armes cheatées des mises à jour, Dieu que ça a, et le problème, c'est que vous donnez une mauvaise image du jeu en dénonçant plein de problèmes dessus. Je ne vois pas pourquoi les devs vous récompenseraient pour cela en vous retrouvant à compte presse. Bon, alors ça, on va pas en reparler, parce que, bon, voilà. Et je dénonce... Je ne dénonce pas des problèmes... Enfin, si, je dénonce des problèmes. Des problèmes qui méritent d'être soulevés, parce que, du coup, l'équilibrage du jeu, à chaque fois qu'il y a une nouvelle arme qui en ressort, à chaque fois, l'équilibrage est mal défait. On a pu voir, par exemple, que pendant un temps, avoir une lance-roquette autoguidée devant soi pour faire masse dégâts au corps à corps, c'était plus intéressant que de prendre une mitrailleuse. Tu vois le véritable problème, à chaque fois que l'arme sort, elle est mal équilibrée. Donc, déjà, par exemple, ça, c'est un problème qui pourrait être utile. Par exemple, justement, je le dis juste avant, pour tester les armes cheatées des mises à jour. Donc, ça, c'est soit, quand tu dis ça, c'est soit pour moi, quand je voulais le compte presse, justement, pour vous les montrer, soit pour, je ne sais plus, il me semble avoir parlé aussi d'un système de pré-sortie. Bon. Moi, je vais revenir, du coup, sur Overwatch. Principe du PTA. Enfin, alors, PTA, c'est quoi de la truc ? C'est royaume de test. Je ne sais plus comment ils l'appellent. Voilà, c'est ça. C'est RPT, royaume public de test. On sort le truc dans une version de test, tout simplement, oui. On va dire ça comme ça. Et là, les joueurs y jouent et y donnent leur ressenti. Ce n'est pas parfait, parce qu'à la fin, les développeurs continuent à améliorer le personnage, mais ça donne déjà une première idée de l'utilisation en jeu. Dans un jeu de créateur, alors, dans un jeu, dans un FPS, entre guillemets, pour l'instant, qui est de très haut niveau. Mais maintenant, dans un jeu où il y a, en plus de ça, une part de construction et donc de, on va dire, de, comment, d'utilisation personnelle. C'est-à-dire que les joueurs peuvent développer directement leur robot en vue d'une utilisation particulière. Ce qui fait qu'en fait, l'arme, elle a une multitude d'utilisations, littéralement. Je pense que tu me suis avec ça. Alors, je vais essayer de te reciter encore une fois. Excuse-moi, c'est juste que c'est plus facile pour moi de répondre dans des commentaires comme ça. Voilà. Pour tester les armes shit et les mises à jour. Voilà ce que j'en pense, moi, de ce que j'ai dit. Je ne sais plus trop vraiment ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais voilà. Pourquoi ne pas laisser aux joueurs, pendant, imaginons, 15 jours, l'arme à petit prix, elle a fait retirer des comptes. On a déjà vu des joueurs, j'ai déjà vu des modos même, dire qu'ils avaient donné des objets à tel ou à tel. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas. Cependant, il y a moyen, à mon avis, de, par exemple, tu mets, je ne sais pas, Shredder Test MK1, on va dire. Imaginons, pour dire que c'est la version 1 du test. Et ensuite, MK2, MK3. Puis, dans la sortie, tu l'enlèves à tous les comptes. Ça permet aux joueurs de tester l'arme et d'en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et qui permet aux développeurs de voir, à peu près, comment l'arme sera utilisée. C'est toujours, à mon avis, intéressant pour eux. Enfin bon. Donc, pour ce qui est du compte presse, finalement, je l'ai eu. Donc, je ne pense pas qu'on va revenir là-dessus. Alors là, après, tu dis tout à fait, il suffit de jouer un peu hors caméra. Donc là, j'en ai déjà parlé. Le problème, c'est qu'avec la chaîne, je ne peux pas jouer autant. Et pendant que le jeu se développait normalement, je pouvais jouer comme ça, en ayant toujours une ligne, entre guillemets, d'amélioration. La série continuait à avancer, à se moderniser, à se mettre à jour au niveau des mises à jour. Sans pour autant que je farme littéralement le jeu. Ce qui était extrêmement pratique pour moi, certes. Mais donc, oui, effectivement, comme tu le diras, je crois, un peu plus loin. Le jeu pouvait se finir plus rapidement. Alors, c'était Eleven, je ne sais plus qui le disait. Donc, effectivement, oui. Mais le principe du jeu, c'est sa rejouabilité dans la création du robot et dans la partie. Donc, voilà. Voilà pour moi. Enfin, en tout cas, le principe que j'en retire, moi. Donc, effectivement. Quand tu dis, car le problème, du coup, ensuite, c'est que vous ne vous investissez pas suffisamment dans le jeu. C'est normal qu'avec un rythme d'une partie par jour, ça ne vous laisse pas avancer dans le jeu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est justement pour ça que je réclame depuis, il me semble que ça fait à peu près 8 mois. Non, peut-être pas. 6 mois, le compte presse pour continuer à vous proposer les nouveautés et que vous puissiez les voir avant de dépenser votre argent dans le jeu. Si ça vous plaît ou pas. C'est un jeu qui nécessite, encore une fois, que l'intégralité du contenu vous plaise pour pouvoir toujours avoir des idées et rechercher à vous améliorer, que ce soit dans la construction ou dans l'utilisation des armes, directement dans les parties. Donc, encore une fois, voilà. Comme indiqué par cette nation, les supports techniques qui s'occupent du support ou du technique du jeu, ce n'est pas eux qui prennent ce genre de décision. Encore une fois, je le dis un peu plus tôt vis-à-vis de 11, simplement retransmettre l'information. Il y a eu pendant un temps sur leur site un lien directement pour demander le compte presse. Et ce lien, en fait, quand tu envoyais le mail et l'adresse, tu recevais tout simplement un mail du support. Du support technique. Voilà pourquoi, maintenant, une fois que le lien était supprimé, je suis passé par le support technique. Alors, je rappelle que tout ça, j'ai encore les mails dans mon PC. Donc, on ne convient pas me dire que je chipote. On pourra gagner des rebis directement dans la crête après la match, oui, encore une fois. Merci à vous d'avoir pu entendre ça, Free Jam, c'est sympa. Ok. Du coup, le 10k d'abonnés minimum, ce n'est pas bon. Les saisons de 1 mois, c'est pompé, on ne dira pas sur quoi. Alors, les clans, je demande à voir, en fait, ce que ça va donner. Je demande à voir ce que ça va donner. Et peut-être qu'on en fondera un pour la chaîne. Maintenant, j'ai vu les commentaires de certains, j'imagine que ça ne va pas forcément leur plaire. Donc, tout à fait d'accord avec toi, Marcus. Ça fait bientôt 2 ans que je joue au jeu et la tournure qu'il a pris est vraiment décevante, surtout par rapport aux crêtes, aux robits et même au fait qu'il ait retiré les étoiles et les arbres de progrès. Le jeu me déçoit de plus en plus, malheureusement. Voilà une. J'adore tes séries, mais tu pourrais faire des tutos pour construire des robots pour débutants, pro, etc. Alors, je ne suis pas assez bon pour ça, malheureusement, comme plusieurs personnes ont déjà notifié. Je sais de quoi je parle, je suis niveau 81. Si tu veux arrêter le jeu, je ne serai pas temps pour prendre ton compte et au fil du temps booster à l'impossible. Oui, bon, ça, non. Pourrais-je savoir qu'est-ce qu'un compte-près ? Un compte-près, c'est un compte où justement les développeurs te permettent d'avoir accès à toutes les nouveautés via un don de 1 million de crédits directement, plus du premium pour te permettre de continuer à développer la série littéralement. Et donc, aussi, d'en faire participer, d'en faire, pardon, d'en faire mince, profiter un petit peu, ceux qui te regardent pour différentes choses. Et ça, je vais revenir plus tard. Du pack opening, c'est trop cher, j'en ai acheté à 1,8€, 25 crédits et j'ai 2 légendaires. D'accord, donc c'est pas... Alors ça, par contre, si vous avez des... Des commandes et si vous avez acheté des crédits, dites-moi combien de crédits, combien de légendaires, combien d'épics. Moi, je peux faire une petite liste de stats, ça serait parfait. Non, n'achetez pas exprès pour ça, mais ça serait parfait. Je suis d'accord avec toi pour le prix Colossal des items, ça, on reviendra dessus aussi un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, oui, encore une fois, le prix Colossal, surtout le problème, c'est pas vraiment ça le véritable problème, c'est surtout que les prix augmentent à chacune des nouveautés. Donc la nouveauté coûte toujours plus cher. Je trouve pas ça forcément très... Bon. Encore une personne qui se plaint de la mage nulle. L'aéroflak ne sert à rien contre les aériens, de toute façon, c'est vrai que je trouve qu'il fait pas assez de dégâts face aux aériens. Bon, bon, ça c'est encore autre chose. Bon, là, il y a quelqu'un qui a parlé de World of Tanks, du coup il s'est fait... Il s'est fait lyncher, le pauvre homme. D'accord. Voilà. Bon. En dehors de ça. J'ai lu à peu près les commentaires qui étaient les moins rageux. Donc voilà. En tout cas, elle est plus intéressante à lire pour moi. Merci encore une fois à Pistou qui a fait un gros mur, mais qui était intéressant. Donc voilà. Voilà où on en est dans le jeu à l'heure actuelle. Donc le compte presse est valide. Vous voyez, je l'ai depuis un jour. Donc c'est pas catastrophique. Pour l'instant, j'ai tourné jusqu'à la 341ème vidéo sans compte presse. Donc vous les aurez comme ça. Et ensuite, on va commencer deux, trois petites nouveautés entre guillemets sur cette série. Sur le principe, ça sera... Alors, comme certains l'ont précisé dans les commentaires, on va dire... Plus ou moins maladroitement, mais ça c'est pas grave. Ce robot est nul déjà, vous le savez tous, mais je ne suis pas un grand constructeur. Justement, voilà le deal. Certains pensent que je fais des hardbots, c'est-à-dire des robots qui ont plus de gueule... ...que d'efficacité. Bon, alors celui-là, par contre, il est efficace. Il ne faut pas dire ce qu'il ne faut pas. Je le trouve efficace. Donc, pour répondre à ces gens... Oui, je veux des robots qui ont de la gueule. C'est pour ça que j'essaie de placer toujours un cosmétique sur certains robots. Là, le White Tiger. Lui, le Rhino. Lui, l'Higle, que je n'utilise malheureusement pas assez souvent. Il faudra que je revoie ça. Oui, je veux des robots qui aient de la gueule. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je vous invite tous à rejoindre dans le groupe Steam. Et à poster, donc, directement dans le sous-forum de Robocraft. Des screens. En tout cas, ou des liens vers des screens. Pourquoi pas les screens que vous avez pris directement dans Steam. Je vous montrerai peut-être comment faire. Directement des screens. De vos robots les plus beaux et les plus efficaces. Attention, il me faut un robot aussi efficace. Et je pense que toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les mois, on verra. Peut-être toutes les semaines plutôt. Je récompenserai les 3 plus beaux. Je ferai un vote. Qui sont les 3 plus beaux ? Et on ferait ça comme ça. Et sur les 3 plus beaux, moi j'achèterai en intégralité le robot pour récompenser littéralement le mec ou la fille qui aura fait ce robot. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ça permettra aux autres aussi d'avancer. C'est quoi ça ? Un gorille. D'accord. C'est quoi ça ? Un petit vaisseau spatial. D'accord. Donc voilà. Voilà moi ce que je pense. On pourrait faire ça je pense. Encore une fois, je tiens à remercier FreeJam qui m'a enfin écouté. Et bon bah écoutez, moi j'ai pu discuter avec eux un petit peu par échange de mail et c'était vraiment agréable. Donc encore une fois, un grand merci à eux et un grand merci à vous pour votre soutien. Je pense qu'on va quand même faire une ou deux games. On va peut-être faire une ou deux games ou un petit peu de construction, je ne sais pas. Pistou, tiens, on va voir les robots de Pistou s'il en a mis. C'est stylé, c'est un peu cubique mais c'est stylé. Je ne me rappelle jamais comment on fait pour revenir back. Ah oui, je vois ce que c'est ce genre de robot. Effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'y pense des fois en fait parce que tout simplement quand j'ai fait mon White Tiger... Oh bah alors dis donc, ça c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est efficace. Oh, le sniper en dessous, je n'avais pas vu. Excusez-moi, j'aime aussi mal à la gorge ce matin. C'est une horreur. Ce que je vais faire... Est-ce que je vais tourner un épisode ou pas ? Ou est-ce que... Bon, on part ! Ah oui, merde. Avant de faire quoi que ce soit en achat, on va refaire une petite partie et on fera des achats dans le prochain épisode et on verra du coup les nouveautés. Je pense que ce serait une bonne idée. Ensuite, on verra donc ce qu'on peut en faire. Si vous avez des idées sur les robots, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ne dis pas que mes robots seront efficaces. Vous avez pu voir que la plupart de mes robots, je les supprime parce que non, ils ne sont pas efficaces. Encore une fois, je ne suis pas un pro. Mais n'hésitez pas à le dire et j'essaierai de faire de mon mieux pour avoir ma version du robot que vous avez proposé en version Marcus et pourquoi pas la mettre en vente ou un truc comme ça. On verra, on verra, on verra. Encore une fois, c'est à vous. C'est à vous de voir. Bon, on y va. Une petite game et puis s'en va. Dark Shadow of the Night, je le connais. Je l'ai déjà vu quelque part. Alors, excusez-moi. Hop. Mince. Ah, dommage. Hop. Ok. C'est la chute. Hop. Et deux, un. On va éviter de donner quand même. Ce serait pas mal. Ah, j'ai été repéré. Hop. Oh, je ne me suis pas... D'accord. Hop. Oh. Quel dommage. Oula. Lui, il l'indique. Hop. Oula. Qu'est-ce qu'il m'a touché ? Hop. Ok. Parfait, il l'a eu. Je suis mauvais. Hop. Alors, viens voir papa. Habla. Voilà, touché. Bonjour. Oula. Hop. Viens me voir minuscule vermisseau. Oh, c'était joli ça. C'était joli comme robot. Boum. 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 Voilà. Ah, c'est difficile de se mouvoir là, d'un seul coup. C'est difficile de se mouvoir. J'aime beaucoup certains hélicoptères du jeu parce qu'ils sont vraiment extrêmement stylés. Et honnêtement, il y en a qui ont véritablement de très très bonnes idées de construction et c'est vraiment génial à regarder. Et je parle d'idées qui me semblent logiques, bien sûr. Je m'attendais à revoir l'espèce de petit trou, mais apparemment non. Hop. Hop les. Boum. Donc on vient de ne pas me dire que ce robot est inefficace. Ce robot est très bien. Oh la violence. Je suis mauvais. Hop. Je suis mauvais. Oui. Je l'ai vu. Il m'y va trop vite pour que je puisse le vider correctement. Ouf. Bien joué. Il y a un lance-roquette ici. Un anti-air là-bas. Hop. Boum. Il s'est rendu invisible l'espace d'un instant. Ce qui va poser un véritable pépin. C'est qu'on va le perdre de vue. Il va se régénérer. Oula. Hop. Au suivant. Hop. Oula. Oula. On a du courage quand même ceux-là. Il faut le tenir psychologiquement la défaite comme ça. Hop. Oula. Boum Hop Bien joué GG à vous Je crois que c'est une victoire indéniable Mais bon Bien joué bravo Voilà pour conclure En plus on peut conclure sur une victoire ce qui est parfait Ce qui est absolument parfait On ouvre la diamant Rien de bien De bien intéressant Encore une fois les amis merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que je n'aurais pas été trop violent Entre guillemets dans mes commentaires Contre les personnes qui ont commenté dans cette vidéo Si votre message a été exprimé C'est qu'il a été considéré comme trop haineux Que ce soit envers moi ou envers d'autres Donc bon Faites attention quand même à ce que vous dites dans les commentaires Sur le principe On n'est pas là pour se taper dessus Si je puis dire Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Benuzin La Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yo Soap Soap